Éric Dorouteau, président de FIMEA Nouvelle-Aquitaine, qui est la fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique, qui a pour objet de structurer la filière R ou d'aider à la structuration de la filière R en Nouvelle-Aquitaine, et également directeur général d'un bureau d'études qui s'appelle Grise, spécialisé dans la qualité de l'air intérieur et dans la qualité de l'eau. En tant que membre du jury, ce qui nous a été intéressé par rapport à cette notion de trophée précarité et qui a justifié un de nos choix, qui est le projet R Acteur, c'est-à-dire dans l'approche de la formation d'un nouveau métier qui s'appelle le métier du ventiliste, était justement de participer à cette mise en échelle d'un métier où la qualité de l'air, on ne le retrouve pas dans l'habitat, parce que finalement, la ventilation est le parent pauvre, est un des parents pauvres de la construction. Et finalement, c'est aussi un enjeu très fort d'associer un habitat sain. Et la qualité de l'air, si elle n'est pas bien faite, elle va donc générer beaucoup plus d'énergie, de consommation énergétique. Et justement, cet intérêt était de pouvoir essayer de promouvoir un projet qui est cette formation de ce nouveau métier, pour que l'on puisse prendre en compte cet enjeu sanitaire en lien avec l'énergie, et que justement, on ne contribue pas à l'énergie d'un côté et la santé de l'autre, mais qu'on essaye de communiquer pour que les deux puissent avancer de pair. Alors effectivement, dans notre choix, puisqu'on a choisi notre 3-3-3-3-3 lauréats, je laisserai un de mes collègues parler des autres, on a voulu aussi mettre en valeur la ville de Mérignac, par son ambition, par son projet d'aller travailler sur la lutte contre la précarité énergétique au sein de son territoire. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce qui a fait qu'il n'a pas été élu, était la problématique de cette mise à l'échelle, qui est l'ambition première de nos trophées, et que justement, par contre, on a voulu le mettre en valeur, parce que finalement, cette démarche, elle peut être faite en local, proche des occupants, proche des habitants, et elle peut être faite partout dans les villes en France, et donc c'était normal de pouvoir l'associer à ça.